Bonjour Patrice Duhamel, vous étiez venu il y a quelques semaines sur RCJ à l'occasion de la sortie de votre dernier livre publié aux éditions de l'Observatoire Le chat et le renard, président et premier ministre, deux ou trois choses que je sais d'eux, un livre passionnant sur l'histoire de la cinquième république Vous êtes donc un fin connaisseur de notre vie politique et vous allez nous aider à y voir un peu plus clair sur ce qui se joue dans notre pays depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron au soir des élections européennes Tout d'abord, Patrice Duhamel, est-ce que vous faites partie de ceux qui ont été surpris par cette décision du président de la république ? Je n'ai pas été surpris, j'ai été stupéfait parce que je n'ai absolument pas compris et je n'ai toujours pas compris neuf jours après Pourquoi cette décision et pourquoi à ce moment-là ? Et je pense que c'est une décision d'une gravité exceptionnelle qui fait qu'aujourd'hui on est dans une situation totalement inédite Vous avez dit que j'ai beaucoup travaillé sur la cinquième république et puis ça fait très longtemps que j'observe tous ces acteurs que je connais très bien pour la plupart et ce que j'observe autour de moi, que ce soit des acteurs politiques ou des électeurs ou des électrices c'est la même stupéfaction et la même inquiétude Ce n'est pas très réjouissant ce que je vous réponds mais c'est malheureusement ce que je ressens Vous qui nous connaissez très bien et avez fréquenté pendant très longtemps les hommes et les femmes politiques français Que pouvez-vous nous dire de la personnalité d'Emmanuel Macron ? Cette assurance, cette hyper confiance en soi Certains parlent de son hyper narcissisme qui fait qu'aujourd'hui malgré la défaite de son parti aux européennes c'est lui qui mène finalement la campagne électorale au nom de son camp Alors je pense qu'il souhaitait mener la campagne électorale mais que pour diverses raisons, d'abord des études d'opinion qui font clairement apparaître que sa parole n'est plus très entendue par les français également parce qu'autour de lui, y compris son premier ministre, François Bayreau, Édouard Philippe, Richard Ferrand et les plus proches lui ont très fermement conseillé de ne pas être trop en première ligne donc je pense qu'il va faire deux ou trois interventions mais qu'il espérait ou il souhaitait en faire davantage Sur sa personnalité, j'ai toujours été frappé par sa très grande intelligence par sa connaissance assez exceptionnelle des dossiers Après, je pense qu'il a un défaut majeur et dans les périodes de crise, et là nous y sommes c'est un risque majeur pour le pays et pour les institutions c'est qu'il croit à ce qu'on appelle la parole performative c'est-à-dire qu'en gros, pour être clair et simple il pense qu'il lui suffit, je schématise un peu mais pour mieux me faire comprendre qu'il lui suffit de s'exprimer pour régler un problème et je pense qu'il a cru que son appel dans sa conférence de presse, dans la foulée de sa décision appelant à une grande coalition, un groupe central, etc. serait entendu parce qu'il le souhaitait et malheureusement, ce n'est pas du tout ce que l'on voit ni dans les états-majors politiques ni dans les sondages d'opinion en tout cas tels qu'ils nous apparaissent aujourd'hui. Il a fait un pari d'après tous les témoignages que vous, moi, les observateurs ont pu recueillir ça c'est une certitude il était convaincu que, et il l'a dit à un certain nombre d'interlocuteurs, j'ai eu des témoignages personnels des conversations dans les minutes qui ont précédé l'annonce de la dissolution, ils croyaient vraiment à 100% que la gauche était trop divisée pour se rassembler. Mais c'est mal connaître l'histoire de la gauche en France, c'est mal connaître l'histoire de ce qu'on appelle la réaction de ce qu'on appelle le peuple de France et qui a une volonté permanente d'union et c'est mal connaître, je le disais aussi, les leaders, alors pas tous, il y a des réactions différentes chez les leaders du Front populaire, on l'a vu, puis il y a des fermements de divisions forts, mais il était assez évident dès dimanche soir 21h30 et dès la journée de lundi que la gauche allait réussir à se rassembler en mettant en avant le risque d'une victoire du Rassemblement national et pour mobiliser ses électeurs. Donc ce pari-là sur l'éclatement de la gauche, il avait parié ça en pensant qu'il y aurait au minimum deux candidats de gauche et qu'à ce moment-là, les candidats du Bloc central seraient à peu près automatiquement au second tour. C'est ce pari-là qui a été perdu. Alors parlons encore, si vous le voulez bien, de la gauche avant d'en venir au Rassemblement national qui est arrivé en tête aux Européennes et qui est donné gagnant également pour le premier tour des législatives, Patrice Duhamel. Que pensaient de ces socialistes, qu'ont pensé modéré, ces sociodémocrates comme Raphaël Glucksmann ou François Hollande qui ont rallié ce nouveau Front populaire ? Est-ce que c'est de l'opportunisme électoral ou bien est-ce qu'ils espèrent qu'une fois et l'une pourraient faire triompher leurs idées et leurs lignes en s'alliant avec des LFI Frondeurs, avec des écologistes modérés comme Yannick Jadot par exemple ? Je pense qu'ils ont mesuré, je l'évoquais il y a un instant, la volonté de ce qu'on appelle le peuple de gauche, d'une coalition de gauche rassemblée. Mais moi je cherche toujours à voir, alors c'est peut-être un peu naïf, mais le côté, non pas le bon côté, mais le côté positif des choses, des hommes et des femmes politiques. Et le fait qu'ils ont le sens de l'intérêt général. Et je pense qu'en l'occurrence, la manière dont vous posez la question, c'est la bonne. C'est que je pense que connaissant très bien François Hollande et un peu Raphaël Luxemann, qu'effectivement, ils se sont dit, et ils continuent de se dire, que les choses se joueront à l'Assemblée nationale, qu'il y ait une victoire qui n'est pas encore certaine, Dieu merci, du Rassemblement national, ou qu'il y ait une Assemblée ingouvernable, que ça se jouera beaucoup à l'Assemblée nationale. Là, je parle de François Hollande. Et que s'il est élu, il pourra peser, et notamment face aux Insoumis et à Jean-Luc Mélenchon. Je pense que son objectif, c'est celui-là. J'ai vécu ça avec Giscard, que je connaissais très bien. Il y a eu la même réaction quand il avait décidé d'être candidat après sa défaite, comme conseiller général, puis député, etc. Je ne vois pas bien l'intérêt d'un calcul personnel de François Hollande de revenir à l'Assemblée quand on a été président de la République pendant cinq ans. Je pense qu'il a vraiment dans la tête… Alors, on peut contester cette décision, et je l'entends autour de moi, bien entendu. Mais je pense que cette idée d'essayer de peser sur la gauche dans un sens de la social-démocratie et pour éviter les excès de la France Insoumise, je pense que c'est une réaction que l'on peut comprendre. Mais c'est faire peu de cas des élus majoritaires à la France Insoumise, qui se sont illustrés non seulement par un antiparlementarisme très fort à l'Assemblée, mais aussi par un antisémitisme très présent et très prégnant depuis le 7 octobre. Et puis également, au sein de ce nouveau Front populaire, il y a le NPA de Philippe Poutou. Donc, ça ne leur a pas posé de problème de conscience à ces socialistes, là, François Hollande, Raphaël Glucksmann, pour ne citer qu'eux ? Je pense qu'ils ont mesuré cela. J'ai entendu là-dessus Lionel Jospin, quand il est intervenu hier pour soutenir cette coalition, dire qu'effectivement, c'était ses postures, et c'était pas des postures, malheureusement, c'est des vraies positions de fond marquées, dominées par l'antisémitisme, étaient à prendre en considération, bien entendu, mais qu'on pouvait, si j'ai bien compris, les combattre de l'intérieur et rééquilibrer justement ce courant des insoumis. Parce que, si l'on voit le détail des circonscriptions, que cette coalition de gauche fasse un très gros score, ou de toute façon, ils font un bon score, ou un score moyen, je pense que le total des députés socialistes, écologistes et communistes sera plus important que le total des insoumis. C'est ce qui est en train de se jouer, notamment dans ce que disait Olivier Faure ce matin sur l'idée de faire un vote pour le choix du Premier ministre, si la gauche devait gagner, ce que moi, je ne pronostique pas. Mais là, vous avez raison, c'est qu'il y a eu un débat, ils ont eu un débat, j'imagine, ça je ne peux pas le témoigner, puisque je n'ai pas la réponse, mais entre eux et eux, sur d'un côté, on va se mettre avec des gens peu recommandables, notamment sur l'antisémitisme, et là je partage totalement ce que vous dites, et s'agissant du NPA, au-delà de peu recommandables, et s'agissant de certains candidats comme celui dans la circonscription de Raquel Garrido, qui ont qualifié, par exemple, qui a clarifié, par exemple, Raphaël Glucksmann de candidationniste il y a un peu plus d'un mois pendant la campagne des européennes, et à côté, l'idée que c'est ce front populaire de gauche, je n'ai pas du tout aimé, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas aimées dans cette coalition, mais je n'ai pas du tout aimé le fait qu'ils appellent ça front populaire, je trouve que c'est une espèce de clin d'œil malvenu, et vraiment, ça n'a tellement rien à voir avec 1936 et avec Léon Blum, qui lui-même d'ailleurs avait été victime d'offensives antisémites absolument insupportables, et bon, ils ont considéré qu'il fallait rééquilibrer ce courant-là, mais je comprends vos réserves. Oui, d'autant que rares sont les socialistes, pour en terminer sur ce sujet de la gauche, qui ont dit non à ce nouveau front populaire, à cette nouvelle alliance autour de LFI, Jérôme Gage, Bernard Cazeneuve, je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, est-ce qu'on peut imaginer que ces personnalités-là puissent rejoindre un bloc central autour de Renaissance et constituer ce front républicain qui pourrait gagner, l'emporter contre à la fois la gauche et contre l'extrême droite de Marine Le Pen et Jordan Bardella ? Compte tenu des circonstances et des premières études d'opinion, mais là-dessus, on en saura plus, je pense, à partir de jeudi, puisqu'à partir de jeudi, tous les instituts auront les éléments venant du ministère de l'Intérieur qui leur permettront, avec le nombre de candidats par circonscription, etc., de faire des projections fiables sur le nombre de sièges. Pour l'instant, les sondages généraux à l'échelle nationale, on voit bien les tendances, mais elles doivent être précisées. Mais le pari du président maintenant et de sa majorité, tel qu'il apparaît, ayant pris en compte le fait qu'il a perdu son premier pari qui est la division de la gauche, même si sur des points importants, elle reste divisée, mais enfin le Fonds populaire, maintenant, il existe, c'est effectivement son nouveau pari, c'est d'essayer de réunir une coalition qui irait, je dirais, de Xavier Bertrand à François Hollande, quelque chose comme ça. Alors, ça dépend du résultat. Si le RN est en tête, mais assez loin de la majorité absolue, et que les députés, les candidats en essence sont élus députés au moins 120, 130, 140, mais c'est déjà, je pense qu'on en est loin, à ce moment-là, ce pari est jouable, et de trouver un premier ministre ou une première ministre, soit un technicien, ce que j'imagine mal dans le climat politique actuel, voie mal un technicien, puisque l'idée circule dans les cercles du pouvoir et à l'Élysée, mais aller affronter le Rassemblement national et le Fonds national et à l'EFI, et à l'Assemblée, ça me paraît difficile, soit une personnalité en fonction des résultats, soit assez rassembleuse, centre droit ou social-démocrate qui permettent de faire cette coalition. Mais enfin, pour l'instant, c'est un pari qui n'est pas encore gagné et qui sera très difficile, je pense, à réaliser. Parlons à présent, puisqu'il nous reste 4 minutes, Patrice Duhamel, du Rassemblement national, donc arrivé largement en tête aux Européennes et donné gagnant pour ce premier tour des législatives. Jordan Bardella, il a annoncé ce matin qu'il n'irait pas à Matignon si son parti ne remportait pas la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Comment comprendre cette déclaration ? Il ne veut pas tomber dans le piège que lui tend Emmanuel Macron, c'est-à-dire cramer son parti aujourd'hui en conduisant à la politique du gouvernement pour éviter justement de remporter les présidentielles en 2027 ? Je pense que ce calcul, c'est d'abord de mobiliser son électorat, de dramatiser ce qui, franchement, est inutile parce qu'on est déjà dans une situation de dramatisation et de très, très forte polarisation, on le voit bien, et de forte participation. avec le nombre de procurations, etc., etc., parce que je pense qu'on va approcher dans les jours qui viennent les 500 000 et sans doute les dépasser, ce qui est très important. Son idée, c'est donc de dramatiser et d'essayer de convaincre des éventuels abstentionnistes de voter pour lui. c'est un peu avec le même objectif qu'il met un peu d'eau dans son vin de son programme, si l'on peut dire, et c'est-à-dire de repousser à la rentrée de l'automne un certain nombre de mesures, de réformes ou de décisions, en cherchant d'abord, avec cette audite sur les finances publiques, dont il a dit que c'était inédit, ce qui est complètement inexact parce que c'est très courant dans les moments d'alternance. Ça a été fait en 81, ça a été fait en 93, ça a été fait en 86, etc., etc. C'est un grand classique quand il y a une alternance politique de faire un audit, en général pour insister sur la difficulté de la situation. Voilà. Et par ailleurs, et c'est là où vous avez raison de poser la question comme ça, je pense que, compte tenu de ce que sont les institutions, autant les choses sont relativement claires, je dis bien relativement, parce qu'il y a quand même des ambiguïtés. S'il y a une majorité absolue pour une formation ou une coalition, mais elles deviennent très difficiles en cas de majorité relative et qu'à ce moment-là, la cohabitation qui déjà va être, je crois, inédite, ça n'aura rien à voir avec les trois cohabitations qu'on a connues, et qu'à ce moment-là, si la majorité est relative, le jeu du président face à un groupe RN-CIOTI qui serait autour de 240 ou de 250 députés, mais non pas des 290 qui correspondent à la majorité absolue, et qu'à ce moment-là, c'est le président qui aurait un certain nombre de cartes en main, et on serait dans une sorte de guérilla permanente au quotidien, avec un front populaire en observateurs critiques et en déstabilisateurs, notamment les insoumis, je pense que c'est ça son idée, mais c'est surtout de mobiliser son électorat. Merci infiniment, Patrice Diomel, pour cet éclairage et cette analyse de ce tsunami politique que nous vivons depuis le 9 juin. Je rappelle le titre de votre dernier livre « Le chat et le renard », président et premier ministre « Deux ou trois choses que je sais d'eux » s'est publié aux éditions de l'Observatoire. Très bonne journée à vous et à bientôt sur RCJ. Merci à vous.